Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode 20 sur le let's play sur The Witcher et du coup on allait sauter dans un lac pour récupérer une petite pièce et donc c'est ce qu'on va faire de suite C'est bon c'est parti, on est bon ? Ah oui d'accord, l'eau est dégueulasse Attends, il y a un petit problème là, il y a une petite couille dans le pâté les gars Pourquoi tu dégages ? Eh oui, on a du souffle les gars Apparemment il faut remonter à Geralt Geralt de la rive C'est ça le rituel ? On a réussi haut les mains Eh merde Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi il merde il a dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il t'arrive Geralt ? Bon Pas très... Siri s'est barré Je crois que c'est ça le délire Ah on est là Ah on est là La voilà Que voulez-vous ? J'ai retrouvé votre pièce Il pue l'avance Eh bah Je n'y suis pour rien Alors, vous allez tenir parole ? Je tiens toujours parole Montrez la pièce au gardien après la porte Il comprendra Marika vous ouvrira la porte Partez maintenant On est où dans le jeu ? Eh bah on a fait la bataille de Carmoren là Et donc là on continue tranquillement Ce n'est pas toi qui as du plonger dans la grotte Arrête de te plin Tu es sarsomère Tu vas jamais agir en le plus fond Pas fond Il faudra que je te raconte cette fameuse chasse aux oeuls J'espère que le gramme C'est bon Je n'ai pas que j'ai refiant toi Certainement Là les choix deviennent utiles ? Ah ouais ok 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 Avant de faire les DLC Tu feras les quêtes secondaires Bah on va voir On en parlera Alpha tu me donneras ton avis Oula Quel est ton nom jeune fille ? Et toi ? Quel est le tien ? Ton nom est sans importance Tu en recevras bientôt à nouveau Tu peux passer Et toi ? J'ai passé l'épreuve Ceci le prouve Ca te dit quelque chose ? Le rein de l'insoumise Une condamnation à mort Ah merde ! Oh la bitch ! Nan ! Nan ! Avec toi ! Waouh 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 Il me crame il me crame il me crame Il me crame Je crois que j'ai une potion contre le feu il me semble Il me fait mal le salaud Allez bim ! Ca dégage ! Allez les ! Merde ! Revanche ! Nan 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 c'est bon ! Pas question ! Je vais grimper au sommet Et toi tu te charges des mois C'est pas juste ! Ne les sous-estime pas ! Elles sont redoutables ! Sois prudente ! Toi aussi ! Après les DLC sont bien les gars ou pas ? Oh la ! Les deux DLC ! Il faut que je descende ! Il faut que je descende ! Après j'aurais pu faire les quêtes classiques quoi ! Les quêtes secondaires mais classiques ! Ouiiii ! Super ! Super ! Super ! Super le jeu l'idéal ! L'histoire des DLC c'est insane ! Vraiment ! Ok 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 bah... Je note ! Pas encore des trucs de cul les gars ! Putain j'en ai marre d'avoir des meufs à poil ! Ah bah c'est sûr qu'elles sont plus belles comme ça ! Ça je suis assez d'accord ! C'est parti ! Ah ! Retour à l'ancienne ! Ah putain ! Ça va moins du rêve là ! Oh la la ! Bienvenue ! Enfant de sang ancien ! Nous attendions ton retour ! Nous avons encore ton goût en bouche ! Assez parlé ! Ah ok ! C'est elle ! C'est ce qu'elles disent toutes ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Attends mais je leur fais pas de dégâts là ! Oh ! Oh les sœurs ! Oh Ambroise ! C'est ça ! C'est thé ! Oh ! C'est là ! J'ai 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 j'ai... φ'en ! C'est un peu ! C'est la janvier ! Oh faut dire ! Oh 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 ! Attends 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 mais du coup là On est dans la merde les gars on peut même pas se soigner avec Siri Ah mais elle se soigne toute seule je l'avais pas capté Aïe 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 Allez Non je peux pas sauter allez Ah je vais mourir les gars Je crois que j'ai pas l'habitude de jouer avec Siri Ah bah voilà Je vous avais dit les gars Siri trop cheat évidemment Ouais elle est cheat ouais j'avoue Bah il y a les boules de feu là mais faut pas les utiliser en intérieur j'ai l'impression Ou je crois que de base c'était qu'avec Triss en fait Bah là alpha les ennemis sont pas non plus faciles quoi En vrai Ah mais ça me remet là Là sur ça Pas simple en vrai Elles perdent pas des HP de ouf Allez bon je vais passer tout le scénar les gars on s'en fout On trouve tellement chill j'avoue que merde Mais mais j'essaie d'esquive mais ça veut pas esquive Eh Je vais perdre Je me régène là Mais elle me met des coups de malade Non je suis pas envie de mourir Allez faut que je la tue elle Si j'arrive à la tuer L'autre je pourrais peut-être Ah Si je la tue elle je pourrais peut-être Non Please Ok 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 Non Bon les gars faut que je me focus plus là Faut que je me focus plus au début Au début je perds trop de vie avec Bah en même temps il y a les 3 Tu me diras Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder ici les gars Juste pour éviter de revenir à chaque fois Si vous en pensez Voilà Ouais Allez les gars on recommence Allez c'est la bonne les gars C'est la bonne Mais je me prends déjà des trucs Mais C'est la bonne Non Ok Ok elle elle est dead Allez une Ok je pourrais rien faire C'est bugé les gars je pourrais rien faire Les gars je pourrais rien faire Je peux pas taper Vas-y Oh quand ça bug ce jeu par contre c'est abusé Ah voilà Putain C'est terrible des fois C'est bugé C'est terrible Putain je partais bien là Bon ça va j'ai de la vie Bon y'a rien avec Siri là Le seul truc que je peux faire c'est boule de feu Mais elle peut pas le faire ici Oh mais elle me baise On peut pas niquer ça là Y'a pas un moyen de niquer le saut là C'est le saut qui leur donne là Ouais je suis marrant Oh j'ai rien à défoncer elle Ok elle elle dégage Elle est plus qu'une Non Elle est morte maintenant Allez Ok Ok Merci Merci Dave Oh non Merde Non Elle a réussi à s'en sortir Allez on va voir celui qui me l'hérite C'est lequel a aidé ce qu'il est hypnotique Ouais c'est vrai C'est vrai en plus C'est vrai que c'est comme dans Naruto Oula mais on est avec des gens bizarres là Ah mais c'est lui le boss de la chasse sauvage Bah ouais Naïl c'est lui On dirait à Ragnarra quoi On dirait à God of War Kratos Je sais pas comment il s'appelle Les soeurs m'avaient averti de votre venue Elles ont vu votre arrivée dans les reflets de l'eau Elles n'ont pas vu la fille mais Elle est avec vous n'est-ce pas Je suis venu seul Mentir ne la protégera pas On essaye On essaye Ah Bon Les gars Ok il s'en fout Bon forcément il va s'en foutre aussi de ça je pense Bon il s'en fout complètement Il s'en fout complètement Wow Allez Ah oui d'accord il aime pas ouais Ah il aime pas ouais Bon je suis pas Siri je peux pas passer de l'autre côté Mais Ouais Wow Aie O桂 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 Attends Attends Mais j'attriche là Aïe la triche de ouf Aïe Bon bah je suis dead les gars Ah shit Je vais essayer Bon allez on recommence En vrai ça va Mais non il n'y a aucun signe qui marche A mon avis j'ai aucune J'ai pas monté les signe correctement Enfin j'ai rien monté quoi Ouais allez il me l'hérite Moi aussi il n'arrête pas de me l'hériter Allez go Il n'y a concrètement aucun signe qui marche Sur le personnage Je vais sauvegarder Genre là Histoire de Ouais bah très bien Aïe Bah attends Allez Ament toi Ament toi Ament toi Ament toi Ament toi Ouais mais il triche Lui là il va me taper Aïe 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 Eh viens là mon salaud Calme toi Calme toi on t'a dit C'est vrai que ça aurait été plus simple d'affronter les moires en plus avec Gérald Et plus simple d'affronter lui avec Siri en vrai Ah Waouh 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 Il triche là Ouais Attends 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 Mais oui mais oui Attends Attends Putain Ah mais net Attends Attends Je meurs Je meurs Je meurs Oh Et allez Oh Mon épée Mon épée Mec La beau chair J'ai garé là L'avoir Je vais cramer la tronche frérot Oh Oh La tête a explosé avant que je tape quand même Sachez le les gars On l'a vu On a réussi Il s'en est fallu de peu Comment ça s'est passé pour toi ? Je n'ai pu tuer que deux des moires La troisième s'est enfuie Avec le médaillon de Vezemir Le seul souvenir de lui Allez on va dire que c'était une bonne idée C'était une bonne idée de venir ici J'étais sûre qu'on réussirait J'en ai jamais douté Il ne nous reste plus qu'à trouver Eridine et le tuer Ok Ok Je me demande ce que je vais dire à Yennefer quand on sera rentré à Novi Grad Dis lui la vérité Dis lui toujours la vérité Je me demande si Triss et Yennefer ont trouvé les magiciennes de la loge On devrait les rejoindre Bon bah allez go Partons d'ici Merci d'être venu avec moi C'était juste le général ça ? Ah ouais Ah ok Ah oui ok Je suis un peu intoxiqué les gars Bon avant de faire quoi que ce soit Je vais aller craft Il faut que je craft mes trucs du chat là J'ai le level pour alors bon Faut juste que je trouve un bon forgeron Un bon armurier plutôt Le chêne est mort Le chêne Il est mort avec C'était votre dernier sabbat Mais Et les glands ? Vos glands ce n'est pas mon problème Oula Vous allez devoir apprendre à vivre sans eux Cet endroit n'est plus la terre des dames de la forêt C'est à vous qu'il appartient désormais Qu'est-ce qu'on va devenir ? Bien Gérald Il est temps de rentrer Débrouillez-vous Seul Yo Benji ça va et toi ? Ah bah le chêne il est bien Oh après bon La gueule du chêne gros T'as pas envie de récupérer ses fruits Est-ce qu'il y a un bon armurier ici ? Ah bah c'est oui C'est là où il y a le baron de base là non ? Je sais plus Il y a eu du changement par ici Radovid prend de l'assurance Qui contrôle Novigrad contrôle le nord à ce qu'on dit Une cité libre et riche C'est une proie tentante Très bien Ah on est chez Jasquier là Dans son bordel Qu'est-ce qu'il y a ? Sors des shop On a de la visite Gérald Ciri Ah quand j'ai su que Gérald t'avait retrouvé Moi aussi je suis contente de te revoir un un seul morceau Jasquier Alors What 9 Nous avons éliminé les moires de Vélène et un général de la chasse sauvage Ah oui c'est que le général ouais Eh bah Peut-être pas rester libre à croiser Vous avez même l'air à bout de force Une bonne nuit de sommeil Voilà ce qu'il vous faut Je suis bien d'accord Tu n'aurais pas une chambre libre ? Si bien sûr Viens petite Je vais t'accompagner Je te retrouve plus tard Gérald Je dois d'abord régler une petite affaire Et ensuite je t'attendrai sur la place de Dornal D'accord Ok moi je vais me crafter mon truc Quels sont les dernières nouvelles ? Polly a eu de la fièvre Matoster a reçu un coup de couteau dans le ventre La livraison du Drommel de Sodone a du retard et elle... Jasquier Triss et Yen étaient censés rassembler les survivantes de la loge des magiciennes Oui elles y travaillent Triss est à l'étage Elle t'attend Yen FR doit être chez 4 l'Estre-Pied Yen ? Dans un bouche du port ? Pourquoi ? Ah ça c'est à elle qu'il faut me demander Ah oui et ton elfe s'est installé dans la suite Ruby Il m'a chargé de te dire qu'il t'attend également Il a la meilleure chambre ? Il m'a donné ta meilleure chambre ? Je n'ai pas vraiment eu le choix J'allais lui préparer une chambre Mais il est monté sans me demander mon avis Et s'est enfermé dans la suite Ruby Je ne l'ai pas revu depuis Il mange à peine Il ne boit que de l'eau Et il ne parle que pour dire Prévenez-moi dès que Gwynblad et Zirel arrive Ok Je ne suis pas prêt de me reposer je crois Ok allez Du coup nous on va faire d'autres trucs les gars Avant de continuer quoi que ce soit Est-ce qu'ici il y a un armurier déjà ? Forgeron Oh moi vraiment c'est pas le forgeron où je cherche Forgeron il craft On est d'accord qu'il craft que Ok Ok ouais bah c'est Ouais ouais bah oui faut que j'aille là Ouais bah je vais faire ça Les gammes il fait en 2-2 Comme ça je craft le truc du chat Ça se trouve je peux même me crafter celle du haut level Il craft quand t'as le schéma Ouais mais j'ai tous les schémas Justement je crois que j'avais fait exprès Ou j'en ai J'en ai peut-être 2 Non j'ai peut-être pas tous les schémas Il faudra que je regarde Je crois que j'en ai déjà au moins 2-3 Je crois que je les avais fait un soir On va voir hein On va y voir dans les 4 Lui on m'a dit que c'était un bon lui Non bah tu vois non j'ai pas hein Ah si j'ai le chat amélioré Non j'ai pas fait sa quête alpha Mais parce que j'ai pas trouvé c'est quoi sa quête Je te dis c'est pas très bien Ça te dit pas qu'est-ce que Enfin ouais C'est un peu compliqué à se repérer quand même dans le jeu Sur les quêtes et tout Sans vouloir Ouais bah non bah du coup j'ai refait J'ai juste J'ai juste Juste ça quoi Ok Attends je vais te vendre des trucs mon grand Je jette pas Bah c'est pas qu'on te prenne la main Mais il y a des quêtes Ils te donnent des quêtes Et ils te la mettent pas en principale Genre après faut que t'ailles fouiller Voir où allait la quête C'est comme ils te donnent des notes Ils t'affichent deux zones ce que c'est la note Et après tu dois relire toutes les notes C'est même pas dans l'ordre C'est pas à prendre la main C'est juste rendre le jeu un peu plus casu Surtout que c'est mon premier RPG Tu vois ce que je veux dire Ça ça dégage Ça ça dégage Ça dégage Ça dégage Secondaire Parce qu'en effet Elle est ramassée des cartes de Gwynt Au Zef en vrai Et j'ai pas envie de faire des quêtes Juste pour me dire Me taper 8 heures de quêtes Pour me dire Ah c'est bien vous avez gagné une carte de Gwynt Genre ça un peu au Zef Pour tout dire Les meilleurs je suppose que c'est les supérieurs Ouais bah je me doute Ouais On verra plus tard pour les pires On verra en vrai Pourquoi là il y a un truc Et j'avais pas vu qu'il y avait ça ici Bon c'est pas très grave Allez go Tant pis Tampi 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 Fais voir ton perso Ouais mais On regardera au pire Heure live en vrai Nail Enfin Heure vidéo sur Youtube Parce que ça va pas être intéressant Les mecs sur Youtube Qui regardent pendant 8 minutes Le personnage en vrai Donc on regardera En vrai on regardera Si une prochaine fois Bon je suis là Ah bah Qui est-ce qu'on va voir en premier Bonjour Triss Tu as perdu la tête ou quoi Affronter une lérite Au sabbat en plus C'était de la folie Ouais mais il est mort mec Enfin mec A Siri Siri était résolu Je ne pouvais pas rester Les bras croisés Tu aurais fait la même chose À ma place Et puis Je n'ai pas quitté un instant J'avais la situation Bien en main J'aimerais autant Changer de sujet Si tu veux bien Tu as pu retrouver Des magiciennes de la loge Elles ont accepté De nous aider Pour l'instant C'est un fiasco Ida a refusé tout net Francesca refuse de quitter Son petit royaume Tant que la guerre fait rage Quant à Fringilla Elle est tout simplement Introuvable Et les autres Kéra Margarita Philippa Kéra Je pensais que tu étais déjà au courant Oula Il est rare de résister A une magicienne Et Kéramès Savait comment s'y prendre Mais quand elle exigea Les notes du mage Alexander Je dus lui refuser C'est de cela Que Kéra avait besoin D'un nouveau départ Et elle le trouva là Où elle s'y attendait le moins Devenue ensuite célèbre Pour son remède Contre la Catriona Elle fut fort aise Que les gens aient oublié Son passé de rebouteuse J'ai connu des couples Moins bien assortis Je leur souhaite les meilleurs Ok Kéra est l'envers Eh bah Lambert Je connais Kéra mieux que toi Sache le Tu sais où les trouver C'est Yennefer qui cherche Rita De mon côté Je n'ai pas encore localisé Philippa Alors Du nouveau J'ai appris des choses intéressantes Tu veux la version longue Ou abrégée Abrégée ouais A ton avis C'est assez ironique Elle était à l'auberge Sous notre nez depuis le début Transformée Juchée sur son perchoir Avec une bague en dimerithium Autour de la patte La chouette de Zoltan Oui Dans ce cas Pourquoi n'est-elle pas ici ? Zoltan l'a perdu au jeu il y a quelques jours à peine Ça c'est du Zoltan tout craché Un homme s'est présenté A dépouillé Zoltan Puis il lui a proposé de jouer sa chouette Il a gagné bien sûr Puis il a poliment remercié Zoltan avant de repartir Qui était cet homme ? Où habite-t-il ? Personne ne le connait Il n'est pas d'ici De mieux en mieux Un indice ? Oui par chance Une plume Ah je vais pouvoir la sentir Une plume de Philippa ? Tu veux essayer la divination ? Plus précisément un mélange d'hydro-mancie et de sorcellerie J'ai besoin d'une fontaine située dans un endroit tranquille Bah go hein J'en connais une près du Passiflor qui devrait faire l'affaire Bonne idée Allons-y Vas-y vas-y C'est bien calme On ne devrait pas être dérangé Commençons Regarde attentivement la surface Ah oui Ah oui Les bains douches Il n'est peut-être pas trop tard Pressons Allez Je te suis Tris J'espère que nous arriverons à temps avant que Dix Tran ait eu le temps de lui faire du mal T'es possible C'est peut-être elle qui va faire du mal Attends mais je suis euh Je suis très lourd là non ? Au nez à la barbe C'est bon je reconnais On dirait qu'ils ont sous-estimé Philippa Rendez-vous Philippa Cet endroit est un vrai labyrinthe sorcière Vous ne sortirez jamais d'ici Imbécile Attrapez-la Oula D'extra Regarde Non non La magicienne reste ici Elle m'accompagne Pas question Vas-y Gérald Je reste au cas où elle décide de fuir par ici Ok Je reviens vite Allez Tu vas tuer des jeunes innocents quand même Ah bah si Je suis ta maîtresse à présent Protège-moi C'est votre bébé Parfois Reste ici Laisse pas toucher Pas rester Personne Pas Elle va pas réussir à corrompre Bart Ah oui d'accord ok J'ai besoin d'elle Laisse-moi passer Jolie dame veut pas rattraper Laisse-moi passer sinon tu vas le regretter Bart Non Bart Promis Bon Tu l'auras voulu Je vais tuer Bart Non J'ai pas tué Bart Les gars En vrai je suis pas obligé de le tuer Je suis vraiment pas obligé de le tuer Allez go On se barre J'ai pas envie de le tuer Il est gentil en vrai Il est gentil le Bart C'est en dessous Ah je crois que j'ai pas trop le choix du coup les gars On sait que j'ai le choix les gars Waouh mais c'est qu'il y avait des trucs ici Je suis content que j'étais déjà venu ici je vous jure Ouais bon bah je vais devoir tuer Bart C'est sûr Ok Et bah allez Let's go tuer le Bart Je l'aimais bien moi Cette brave bête C'est pas toujours de chance Désolé mec Désolé mec Je te veux aucun mal Laisse moi tranquille Je veux t'aider c'est tout Pardonne moi mais j'ai du mal à croire Je suis aussi discret qu'une famille Tu me l'as enragé Allez approche Les gars j'ai one shot C'est terrible Et si je vois pas l'endroit tiens Cesse de te débattre Si j'avais venu te tuer tu serais morte depuis longtemps Qu'est-ce que tu veux Me torturer Me voir souffrir J'ai besoin de ton aide Je me préviens Si tu me trahis Calme-toi je n'en ai pas l'intention Tris nous attend dehors Elle t'expliquera tout Toutes mes excuses Mais la dame reste avec moi Dextra Ce n'est vraiment pas le moment Ecarte-toi Je ne cherche pas querelle Gérald Mais j'aimerais avoir une petite discussion Avec Philippa Voyez-vous ma chère Je n'ai pas oublié vos assassins Vous avez fait une grave erreur En ne réglant pas vous-même le problème Ah ouais Mais je vais vous le prouver Tu ne vas rien prouver du tout J'ai besoin d'elle Je n'en ai absolument rien à foutre J'attends ce moment depuis trop longtemps Désolé Gérald Mais je me soucie de tes plans Comme des neiges de Mahakam Philippa reste avec moi J'entends bien lui rendre la monnaie de sa pièce Tu sais comme moi que tout se négocie d'Ixtra Certes Mais je doute que tu sois en mesure de me faire une offre intéressante L'Empereur de Nilfgaard n'a pas réussi à convaincre la guilde de Marchand Vraiment ? Intéressant La flamme blanche ne dansera plus bien longtemps sur la tombe de ses ennemis Dirait-on Sa fille est revenue L'Empereur veut abdiquer en sa faveur Tirila C'est impossible Ça pourrait changer le cours de la guerre Mais qu'est-ce que Philippa vient faire là-dedans ? J'ai besoin de Philippa pour protéger Siri de la chasse sauvage Partez Vite avant que je change ta vie Ok On a réussi à éviter la vaillard Pardon pour le retard J'ai dû m'occuper des gardes Bonjour Prus Philippa Tout va bien ? J'ai connu mieux Laisse-moi t'aider Ça va aller ? Oui Merci pour ton aide Ok Très bien Allez nous on se barre Ok Aider Siri à régler ses affaires Il n'y a rien de parler à Valar On va aller voir Valar On va faire dans l'ordre Enfin du coup dans l'ordre Attends merde non ? Bah là en ville Le cheval va pas m'aide d'une très grande utilité les gars en vrai Là où là où là ? Ouais je me suis déjà tapé contre des gardes à skillidge Il y a un à l'autre dessus Et euh Ouais ils tombent tous Salut les filles Pardon Excusez-moi les gars J'ai dérapé Rien c'est encore au-dessus C'est la meilleure chambre en plus Besoin d'un mouchoir ? Si je m'attendais à ça de ta part Vous autres humains avez des goûts étranges Tout s'est bien passé au mouchoir ? Tu l'ignores ? Tu parles d'un sage Simple courtoisie Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipément Siri était pressé Je sais Elle l'a précisé dans sa lettre Mais parlons d'autre chose Vous avez éliminé une mérite des frères Un brio qui m'a pour ainsi dire inspiré Eh bien en fait moi j'ai pas trop le temps là J'ai pas trop le temps d'avoir des sérénades là D'un de ces généraux a affaibli Hérédine Sensiblement Il en reste deux autres Comment on se débarrasse d'eux ? Carantir est un loyaliste Courguéels C'est une autre histoire C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi Souverain bien-aimé Qu'Hérédine a empoisonné Tu dis ça avec emphase J'en conclue que c'est assez confidentiel Je dirais même ultra secret Comment a-t-il gardé cela secret ? Non il n'a pas son pareil pour brouiller les pistes De manière tout sauf subtile Mais j'excelle encore plus à les débrouiller Fort bien Que proposes-tu ? Ma foi de ramener Géels Et de lui ouvrir les yeux Excellent plan Pour peu qu'on sache où le trouver Nous le savons Sur les terres des NL Tu oublies juste un petit détail Siri et toi savaient peut-être Comment arpenter les mondes Mais pas moi Comme tu le sais certainement Il existe de nombreux mondes Distincts de ceux où nous sommes Ils sont reliés par des passages Des portails secrets Permettant d'aller d'un monde à l'autre Bien sûr leur existence Et plus encore leur position Reste ignorée du plus grand nombre Mais pas des sages elfes Tout juste Par un heureux hasard Un tel passage s'ouvrira bientôt Non loin d'ici Entre ce noble édifice Et la cour des bouchers C'est l'occasion idéale Alors ? Et bah let's go C'est vrai qu'on y est déjà venu ici Bah allez hein Allons-y N'oublie pas Où que tu atterrisses Cherche un endroit similaire à celui-ci Nous nous y retrouverons tout au tard Nous allons être séparés C'est possible Je n'ai pas le talent de ta fille et d'Octine Zyreel est la dame de l'espace et de temps Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée L'heure est venue Je hais les portails Ok Ok Comment ça je suis lourd ? J'étais pas lourd il y a 5 minutes Bah je suis pas lourd 86 sur 160 Bienvenue dans le désert On est quelque part dans notre monde Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde ? Viens Il faut y aller Quel est cet endroit ? Un monde étrange Qui a été violé puis détruit Il y a des formes de vie ici Essentiellement des créatures du désert Capables de survivre des morts sans eau Et des verres des sables Enfouis sous la surface Ah Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence Et avant Il y avait des gens Des elfes Tu t'imagines que détruire des mondes Et l'apanage des êtres humanoïdes ? Dans ce cas Qu'est-ce qui vivait ici ? Des monstres intelligents ? Regarde ces falaises Ils te rappellent quelque chose ? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque Ou un fond sous-marin Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici ? Pas des créatures Simplement la mer Tu veux dire que Il existe une infinité de mondes différents Et tout autant de formes de vie La plupart sont intelligents Bien plus d'ailleurs que vous Les humains Et calme-toi Je suis pas humain Je suis rassurant maintenant Petite Petite leçon là Quand même Le portail On dirait plutôt une ruine Les apparences peuvent être trompées Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas ? Il s'ouvre Ça ne devrait plus tarder Qu'est-ce qui se passe ? Les verres des sables ont senti notre présence Par contre le fait que je sois long Je ne comprends pas Je suis à 60 pods Ça doit être exprès Une restriction du jeu Pour ne pas aller trop vite Elles sont super belles Ces petites bêtes J'aime bien Un petit peu des Des scarabées Ils en arrivent sans cesse Ils vivent vers des sables Mais Allez Ciao Et là j'ai peut-être perdu mon poteau Et là je suis tout seul Mais moi je suis lourd les gars Inventaire Je ne sais pas quoi vous dire Guys Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne peux rien faire de spécial Vous pensez que c'est un bug les gars ? C'est fait exprès Le fait que je sois lourd En vrai Ces fumeroles ne me disent rien Bah non Tu vois là je viens de Je vais devoir retenir ma respiration Là je viens d'enlever 2-3 items Salut SQL comment tu vas ? Oui mais je sais que je ne peux que marcher quand je suis trop lourd Mais pourquoi je suis trop lourd alors que j'ai 80 pods Et que je peux en tenir 160 C'était ça la question Mais du coup j'ai lâché 2-3 trucs Mieux vaut éviter ces nuages Pour les traverser d'une traite Voilà Et ouais ça va super Et puis joyeux Noël à toi Un peu en retard du coup Mais j'espère que tu as passé de bonnes fêtes Ah Et bé C'est un criquette On va dans le multiverse là actuellement Il fait froid Ta tête pendra au pommon de la selle Ouais il reste Il est là le portail Et si j'arrive à m'abriter en cours de route Je devrais parvenir jusqu'au portail En fait la début j'en ai Oula oula attendez il y a un problème Je vais mourir Ok Bon faut que j'aille où alors Attendez faut que je regarde correctement Parce que Ah je peux t'en carré Ok 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 Je vais jouer sur place Si je ne trouve pas d'abri Il faut que je trouve le portail suivant 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 Ça s'apte Ok Allez vraiment un petit peu Vraiment un petit peu Ok Bon on va voir Ça me semble un peu compliqué Faut que j'aille dans la baraque peut-être Là peut-être non Ah Mais bien sûr Ah J'aurais dû m'en douter Ah Tu comptes me faire languir longtemps Evidemment 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 Vous n'allez pas vous battre à l'intérieur Evidemment Oh Ok Attendez Je vais remettre Ah mais non C'est bon Ça m'a redonné de la vie Ah mais d'accord En fait ça redonne Direct de la vie Ok Et le portail C'est là-haut You go C'est un peu gourmand Là C'est bon Ah 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 Il n'y a pas de feu par contre Là J'ai bien l'impression Eh bien Bonne chance Bonne chance Allez run Ah run Je ne sais même pas si Ouais je pense que Ok 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 battu ici, pour toi. De quoi est-ce que tu parles ? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper aux cavaliers pauvres. À de nombreuses reprises, mais je ne me souviens de rien. Ciri est venu te chercher. Elle a senti que tu étais en danger, t'a libéré de l'emprise de la chasse, puis t'a déposé dans les voies près de Kermorren. Hérédine s'est lancée à ses trousses à cause de ça, par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit ? Qu'est-ce que cela aurait changé ? La lumière au sommet, c'était toi. J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares, à donner le cap. Ok. Cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain détail, quand s'ouvrira-t-il, souple ? Ah merde, mais j'ai marché dans l'eau, mais je suis con. Ah voilà. En stière. C'est Irnalia ? Le palais de l'éveil, ex-palais de l'éveil, et quartier général de Guéernes. Superbe cité. Autant l'été. L'architecture elfes est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. Elle est chez les elfes, là. Ah bah de toute façon, oui, c'est des elfes, la cavalerie, là. Encore de la nudité. Que cherchait-il ? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma tulipe. Sois gentil, laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous, n'est-ce pas ? Trévan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de rive. Edmé. Mon nouveau modèle, vous plaît ? Elle a quelque chose de l'adorant, n'est-ce pas Trévan ? La taille peut-être. Rien d'autre. Ah, j'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous ? A boire ? Non. Nous ne venons pas prendre le thé. Je dois admettre, voir ici est une vraie surprise, sorceleur. Curieux tandem, en vérité ? Croyez-vous sincèrement, cavalage frangé ? Je suis curieux. Oui, je pense. Selon moi, même certains elfes NL sont capables de promiter. bénis, sois les naïfs. Mais, tu ne traites pas de naïf, mais en fait. Je n'ai pas décelé un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir. Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un ony romancien ? Mon intuition a été fondée. Ça promet. Picasso, en fait. Le futur. Et bien, allez. Je ne crois pas utile de présenter notre amie. Salutations, Zé Réel. Ainsi donc, c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter. L'auriez-vous oublié ? Afin que vous réchauffiez la couche du roi ? Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié. Pas plus que ce que vous avez conseillé à Hérédine de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourront faire à Kermorène. C'est vrai ça. Allez, prends ça. Qu'est-ce que l'hérédine pourrait recoter cette fameuse preuve ? Où est-elle ? Tu la verras. En rêve. Ah oui. L'honiromancie. Ses visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé assister au meurtre du roi par Hérédine ? Et après ? Devrais-je lever les NL contre Hérédine ? Appeler à la révolution ? Asseoir Ravallar sur le trône ? Contentez-vous de défier l'autorité d'Hérédine. Ce sera suffisant. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon voie. Nous ferons tous ce rêve. Afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas. Le roi est mort. Vive le roi. C'est en bouche un coin, non ? Vous devez l'affronter à vos conditions. Dans ce monde, en un lieu choisi par vous. C'est votre seule chance. Gagnez ce qu'élige et trouvez la pierre de soleil. Elle vous permettra d'invoquer le Naglofard. Hérédine viendra lui aussi. D'accord, ok. Si l'appel des renforts, nul Hennel ne répondra. Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tirna Lya va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. Je les laisse vraiment tous les deux, hein ? Mais j'ai pas confiance, hein, du coup. Ça pue, cette histoire. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang. On aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. Quand on parle du loup... Gérald est inquiet. Il pense qu'on a laissé filer Gaëls trop facilement. Il s'en est tiré à bon compte. Quelques conseils. Une histoire à propos de la pierre de soleil. Il nous a assuré qu'il ne soutiendrait pas Hérédine. C'est déjà beaucoup. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum ? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Hérédine vers une baie, le long de la côte d'Unevik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus. Comme ça ? Vaincre Hérédine relève de l'exploit. Mais nous y parviendrons. Trouvez les magiciennes de la loge et retrouvons-nous au port. Il nous manque juste une magicienne que je dois aider à choper avec NFR, mais c'est bon. On y est, les gars. C'était plus fort que moi vu que ta petite affaire a piqué ma curiosité. Je n'ai pas gardé que des bons souvenirs de mon dernier séjour à Neuvi-Grad. Il paraît, oui. Certaines personnes m'ont aidé et d'autres, un peu moins. Je tiens à régler mes dettes. Tu m'accompagnes ? Bah, allez, hein, bon. Après toi. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion, maintenant ? Non, pas vraiment. Allons-y. Eh bah, faisons ça. On y est presque. Je peux savoir où on va ? Rendre visite au petit bâtard. Bâtard, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverai sur l'île du Temple. Bah, elle est bien vivante. Pas depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. T'as du mal visé, alors. Il a repris des forces. Quoi ? Interdiction de vagabondil. Tu peux me dire pourquoi tu fais ça ? Je veux le regarder dans les yeux. Et après ? Je sais pas. Ça dépendra de lui. Allez, approche. Bah, voilà, regarde, Neill. Ça va. Il était pas méchant, ce n'est-ce que là. Quoi ? Je viens voir le bâtard. Il y a tant de la visite, alors foutez-moi le camp. Banque de... Grosse merde. Voilà, avec Siri, c'est bon. On a bien du Gérald. Gérald ? Gérald qui ? Gérald de Rive. Gérald de Rive ? Il fallait le dire tout de suite. Tout est... Mais confuse. Je ne voulais pas vous embêter. Le bâtard vous attend. C'est un petit garçon et le respect. On ne va pas tarder à le savoir. Pourquoi ils nous laissent passer si facilement, là ? Quoi le délire, là ? T'as besoin que j'autorise ton terme, bim, bam, et boum. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui voilà. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. Vous en avez mis du temps. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyez vraiment m'avoir tué, Gérald ? Mais je suis un homme plein de ressources. Et toi, petite sorcière, je te conseille de l'affirmer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. C'est vrai, c'est bon, je me souviens. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Jouer avec un sorceleur, ce n'est pas très malin. Tu n'aurais pas pu imiter quelqu'un d'autre que le bâtard ? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous savait qu'il était mort. Alors je sais, c'est une chance. C'est vrai. Mais écoute... Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société, une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je s'enscris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne. Grâce à une créature. Un Doppler nommé Doudou. Et oui. Et oui ! Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Doudou. J'en suis le premier surpris. Oh, à propos. Je suis vraiment soulagé de te savoir s'elle et sauf, Cyril. Et moi, je suis soulagé de ne pas t'avoir tranché la gorge. Bon, on va aller. On y va. On va partir. Oui, nous devons encore passer à l'Esturgeon Doré. C'était un plaisir de vous revoir, tous les deux. Faites attention à vous. Toi aussi. Au revoir, Doudou. Qu'est-ce qu'on va faire à l'Esturgeon ? Pour voir une fille qui m'a aidée. Ah oui ? Qui est-ce ? Euh, on en parlera si tu veux, Wehrz, hors vidéo. Ce soir, pas de doudou. Eh, dégagez. Laissez-moi passer, là. Une fois, j'ai visité une ville qui est beaucoup à Medigrath. Mais ses habitants étaient bien plus grands, basanés. C'était en Zerikania ? Non. Dans un autre monde. Quel effet ça fait de passer d'un monde à l'autre ? C'est comme traverser un portail ou c'est différent ? C'est un peu différent. Au début, c'était difficile. J'avais du mal à contrôler mon pouvoir. Je devais énormément me concentrer, tout en espérant ne pas atterrir dans le cratère d'un volcan. L'entraînement que nous pouvons suivre à Valar m'a été très utile. Maintenant, il me suffit de penser à l'endroit que je veux rejoindre, de fermer les yeux et de pouvoir jouer. Une journée entière, gâchée. Pourquoi je te suis ? Je suis OK. Et calme-toi. Oui, c'est un mutant. Et très dangereux en plus. C'est le boucher de Blanche-Fleur. Il a fait quoi ? Il a tué tous les arbres. C'est pas le con, Yugen. Il a massacré la moitié du village et traîné les chevins et sa femme derrière son cheval jusqu'à Novigrad. On fait mieux de se tirer d'ici. Vous devriez écouter votre ami. Oh, désolé. Merci. Ils étaient plus menaçants que d'habitude. C'est parce que tu leur tiens tête. Quoi ? Vous avez refusé des non-humains pour faire plaisir à ces salauds ? Pas question. Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Célie. Et qui est ton charmant compagnon ? Gérald de Rive. Gérald de Rive. Gérald ? Le Gérald ? C'est bien moi. Et toi, tu sais qui tu vas être ? J'ai beaucoup entendu parler de... Une maîtresse de plus. Vraiment ? Bon, bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sorti du pétrin des centaines de fois. Et comment vous arrivez toujours à la faire rire. Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Ah, et oui, bah oui. Le Gérald ? Tu me dis si je te gêne ? Très bien. J'arrête. Alors, mes chéries, qu'est-ce qui vous amène ? Je voulais te remercier pour ton aide. Oh, tu veux... N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Non, sans doute pas. Et certainement pas avec autant de courage. Merci. Je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, trois fois rien. Oh, mais c'est magnifique ! Merci, Ciri. Vous restez mangé. Le patron a tué un porcelet ce matin. Merci, mais je dois faire un tour au faubourg. Ah, tu vas voir Baldo, hein ? Allez, pile alors. Tu trouveras de quoi manger là-bas, pas de doute. Au revoir, Ciri. Et vous, sorceleur, prenez bien soin d'elle. Comptez sur moi. Au revoir. Et bah, let's go ! Suivez, Ciri. Bah, je fais que ça. Ça va. Dis-moi. Ce soir, pas de dodo. Allez ! Putain ! Comment aurait-elle pu ? Elle ignorait tout. Elle pensait rencontrer une alchimiste cherchant à fuir nos vigrades. Et un peu plus. Il n'est pas un tristat d'invangé. J'étais traquée sans le moins que je sois moche. J'ai rencontré Valdo. Valdo et sa troupe m'ont bien aidé. Ils m'ont présenté Béa et grâce à elle, j'ai pu retrouver Jasquier. Tu connais la suite de l'histoire ? Je vais te faire avaler mon épée, l'outon. Eh, tu vas rien me faire avaler du tout. C'est pas grave, c'est grave. 1574, parce que si on regarde le message, je suis à 20h à la moitié de tes messages. Où est-il, ce fameux ami ? C'est vrai. Là. Ciri, petite diablesse, où étais-tu passé ? Approche, ma belle. Et qui est ce vieillard ? Ton grand-père ? Égard, tu es incorrigible. Je te présente Gérald de Rive. Ah, bienvenue l'ami. Ciri nous a beaucoup parlé de vous. Eh ben. Bonjour. Merci d'avoir aidé Ciri. Oh, mais nous n'avons pas eu le choix. Qui pourrait lui refuser quelque chose ? Ça fait sacrément plaisir de te voir. Tu as de la chance de nous trouver ici. On lève le camp demain matin. Vous partez ? Oui, à condition de trouver des chevaux. Deux de nos bêtes sont mortes et deux autres sont trop faibles pour tirer nos chariots. Oui, mais je ne m'en fais pas. Tout va s'arranger. Qui sait ce qui peut arriver d'ici à demain ? C'est ça. Continue à ne pas t'en faire. Moi, je vais essayer d'échanger nos canassons contre un cheval en bonne santé. Il ne faudrait pas que ce pauvre Valdo s'inquiète pour demain. Bah allez, go les help. Je peux vous aider peut-être. Non, non. On se débrouillera. On se débrouille toujours. Pas vrai, Ciri ? Quel bon vent t'amène ? Je suis venue m'excuser. J'ai disparu sans prévenir et... Putain. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Tiens, c'est pour vous. Tout ce que vous m'avez prêté et... Et un petit extra. Ah, Ciri... Je ne peux pas accepter. Tu n'as pas le choix, tu sais. J'ai trouvé. On va en faire l'objet d'un pari. Une petite course ? Avec plaisir. Dans ce cas, je... Direct. Et vous, Gérald, quand dites-vous ? Bah allez, hein. Avec plaisir. Ah, voilà un homme comme je les aime. Fais ton choix, Gérald. J'arrive. Je vais prendre un bled. Il n'y a pas un bled, là ? Ah, merde. Ok, merde, ça commence. Allez. T'es plus rapide, autrefois. Je te laisse un peu d'avance. Attention, tu vas tomber. Non ! Non, les gars, j'ai burrélé une putain d'étapes, ça. Sou madré. Tu commences à fatiguer ? Pas du tout. Je prends le temps d'admirer le paysage. J'avais zappé, ça, qu'il fallait... Oh là là. Chiate. Vas-y, je te bouffe, toi. Putain. Deuxième, quand même. Toujours en pleine forme, Syrien. Belle course. Merci. Cette jument file comme le vent. Peut-être, mais c'est le cavalier qui fait le cheval. Bon, ça mérite une petite fête. Passez donc la soirée avec nous. Nous allons percer un fuit de bière de Kedwen. Tout le monde va se rassembler autour du feu. La nuit sera belle. Faut toujours prendre son temps. Il y en a qui veulent brûler les étapes et tout. Faut pas tout donner tout de suite, quoi. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Je crois qu'ils t'aiment bien. Moi aussi, je les aime. Si je pouvais me joindre à eux, boire, faire la course et voyager de ville en ville, sans jamais penser à l'avenir. C'est un beau rêve. Mais il faut d'abord vaincre la chasse sauvage. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. Pour moi, en tout cas. Vas-y, Wers. Pas de soucis, Mou. Tu avais promis. Et tu y as cru ? Parfois, j'aimerais être comme eux. Ivre. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Vas-y, on exécute les prophéties, les gars. Pourquoi c'est tout taché, là ? C'est poste de merde. Nous aurons vaincu, Ereddin sera libre. Allez, bah go. Une fois que nous aurons vaincu Ereddin, tu seras libre. Vraiment ? Ereddin n'est pas le seul à vouloir se servir de moi, tu sais. La loge des magiciennes, mon père, Yennefer. La liste est longue. Sans oublier Avalar. Avalar est différent des autres. Il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle. C'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir. Si tu le dis... Quoi ? Tu en doutes ? Un jour, tôt ou tard, Avalar te demandera une faveur. Peut-être. Mais certainement pas avant très très longtemps. Et de toute manière, je suis sûre qu'il me laissera le choix. Je pourrais refuser si je veux. J'espère que tu as raison. C'est Pablo. Un jour, j'apprendrai à jongler comme lui. Quel talent ! Ah, vous êtes là. Alors, vous vous amusez bien ? Bon, on va passer aux fêtes, les gars, non ? Vous avez vu le marchand ? Vous avez réussi à lui acheter des chevaux ? Oh, ne m'en parlez pas. Il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête, il m'en a demandé un bras. Pourtant, nous avons besoin de chevaux. Il va falloir trouver un autre moyen. Oh, oh. Ça sent les ennuis. J'étais sûr que ça te plairait. L'idée, c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand. Il possède plus de 30 bêtes. Alors, quelques têtes de plus ou de moins. Tu m'accompagnes ? Bien sûr. Euh, tu ne vas pas... Vous ne pouvez pas les acheter ? Ouais, allez, on va les acheter pour eux, les gars. On vole pas, nous. On ne voit pas le moyen. Écoutez, j'ai un peu d'argent de côté. Je pourrais vous faire une avance ? Nous ne pourrions jamais vous rembourser une telle somme. Ce n'est pas grave. C'est très généreux, mais ça ne change rien à la situation. Le problème, c'est que le marchand ne voulait pas faire affaire avec nous. Il m'a gentiment expliqué qu'ils ne traitaient pas avec la gamine. S'ils refusent de vendre, nous n'avons pas d'autre choix que de le voler. Bon, bah, les gars. Très bien. S'ils ont besoin de notre aide. Formidable. Vous me surprenez, Sarcele. Ouais, vas-y, on se défouit, on se défouit, les gars. Je vous retrouve devant l'écure. Je vous retrouve devant l'écure. Ok, ok, ok. Fais le guet pendant que j'entre avec Siri. Entendu. Attendez-moi ici. Je vais entrer et ouvrir la porte. D'accord. Les gardes, ce n'est plus ce que c'était. Attends, il y a un problème, les gars. Comment je fais pour entrer ? C'est juste ça ? C'est fermé. Je vais devoir chercher ailleurs. Ok. Ah, il y a une. Ah, il y a une. Ah, il y a une. Je te conseille de te calmer Sinon. Ouais mais bouge toi. Ah mais je peux aller là les gars. Putain mais sérieux. Allez dégage. Bon tu crèves ou quoi là ? Calmez-vous les chevaux là. Ah je sais, je sais, je sais. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. C'est bon ? Vous êtes calmé ? C'est vrai. On va pas regretter maintenant. Je te lâche à ce monstre. On va pas regretter maintenant les gars. Merci pour tout Siri. Ça m'a fait plaisir de tout se revoir. Faites bien attention à vous, d'accord ? Ne nous oublie pas. Au revoir. Je dois faire mes adieux à Valdo. Très bien. J'ai des choses à faire en ville. Je te retrouve chez Jasquier. A plus tard Gérald. Parfait. Les gars, on va clôturer cet épisode sur ça. Clairement. Puisque là, ça fait déjà un bon petit épisode. T'as kiffé comme d'hab. Petit j'aime sur le vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 21 les gars. Allez. Ciao, ciao, ciao !